Donc, deuxième partie de la deuxième série, nous allons aborder ce qu'on appelle toujours préparation du bassin et ouverture de la poitrine dans les flexions avant. Donc il s'agit là de faire une posture qui s'appelle Urva Prazarita Padassan, c'est-à-dire pieds en l'air, Urva en l'air et Pada les pieds et Prazarita étirement complet. Donc je vous montre cette posture parce que c'est une très bonne préparation de tout le buste dans l'étirement complet. Donc vous êtes d'abord à plat ventre, ensuite vous pliez vos genoux, vous crochetez vos pouces, comme ça vous en ferez deux, vous ferez un côté puis l'autre. Vous étirez les bras sur le sol, vous montez les jambes en étirant bien les genoux vers la poitrine et en expirant, vous poussez les jambes à 90 degrés en gardant bien le dos à plat sur le sol. Et vos pieds poussent vers le ciel, au niveau des gros orteils et des boules des gros orteils. Vous avez les genoux bien tendus, le ventre bien étiré et décontracté, la poitrine bien ouverte, donc le diaphragme monte vers le haut. Et vous poussez vos jambes et vous tendez bien vos genoux. Les personnes qui sont un peu raides, qui sont vraiment, qui ont des taux difficiles, je vous accorde éventuellement d'avoir les genoux pas tout à fait tendus et d'être un peu plus bas. Mais attention, les abdominaux vont beaucoup avoir envie de contrôler. Donc c'est ça qui va être important. C'est qu'il va falloir vider cet espace pour le monter dans la poitrine, c'est-à-dire que le diaphragme monte. Vous décontractez les abdominaux dans un sens d'étirement. Ça, ça fait beaucoup de bien aux jambes, au dos et à tout l'étirement. Le bassin est vraiment impeccable. Ensuite, vous revenez et vous changez. Maintenant, ceci, c'est pour continuer sur deux postures assez intéressantes, qu'on appelle Navasana. Donc, Paripurna Navasana, le navire complet, et Ardha Navasana, le demi-bateau. Alors, je vous montre le premier. Donc, vous tirez bien la peau des fesses en arrière. Vous êtes en Dandasana, la posture de base des flexions avant. Dandasana, vous voyez, c'est comme une équerre. Elle est bien ouverte. Ensuite, vous reculez les mains, les doigts se sont tournés vers l'avant. Puis, vous montez dans l'expire, les jambes. Vous fermez votre bateau en ayant les bras bien parallèles. Vous regardez à l'intérieur de vos volets et vous respirez calmement. La poitrine est donc ouverte et le ventre est étiré vers l'arrière et vers le haut. Puis ensuite, vous pouvez continuer par le demi-bateau. Vous descendez sur le sacrum et vous tirez vos coudes vers les orteils. En regardant et en arrondissant bien le haut du dos. Puis, vous pouvez remonter en Paris-Pournana-Vassal. Restez bien sur les ischions, les os des fessiers, le plus possible, le moins possible sur le coccyx. Puis, remettez vos mains derrière le bassin. Reposez vos jambes tendues. Ouvrez la poitrine. Bon courage. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501